Et rebonjour à tous. Rebonjour tout le monde. A ceux qui nous rejoignent, donc on est en direct de l'Epsilon à Lyon. Donc là on est au quatrième match des phases de poules. C'est exactement ça. Donc on va voir l'équipe des On veut des muffins contre les jeux online. Merci pour la lumière, la régie. Grosse régie aujourd'hui. Ouais. Alors les équipes sont en place. Les équipes sont en place. On va dire qu'on peut y aller. C'est parti. On va pouvoir y aller. Alors donc ici, deux équipes qui n'ont pas vraiment le même niveau. Des games précédentes qu'on a vues, on a les On veut des muffins qui sont normalement un petit peu plus faibles que les jeux online. On va voir si ça va se confirmer, le niveau de jeu, la tendance de jeu. Effectivement. Les Hype qui ont... Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je vois qu'ils ont gagné leur premier game. Les Hype qui ont joué contre... Non, c'est pas les Hype, c'est les jeux online. Pardon, les jeux online. Les jeux online, oui. Ils ont gagné les... Non, je crois qu'ils aient perdu les jeux online. Ah non, ils ont gagné contre les Red Fox. Ouais, les dernière fois, ils sont pas là. Ah non, ils ont perdu contre... Ouais, non, 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 ils ont perdu contre les Bronson 5. Non. Après, les Bronson 5 sont quand même favoris. J'en ai... Ah oui, voilà, c'est ça. Donc les Hype, c'est la game que j'ai commentée tout à l'heure, ils ont perdu après un match assez mouvementé, parce que la première partie était en faveur des... était en leur faveur, et les PCS ont réussi à gagner sur une erreur de stratégie. Donc on va voir s'ils vont se reprendre sur cette game. Voilà. Quant à l'autre équipe, on veut des muffins, j'ai pas pu les voir sur la game précédente. Euh... J'ai pas pu les voir, donc je vais pas pouvoir vous dire à peu près le niveau qu'ils ont. Alors, on est parti dans la phase de Pique et Ban, là. C'est parti. Alors, donc, on va voir au niveau des bans, on va attendre que tous les joueurs se connectent au lobby. Ah, ok, c'est bon, donc. Lissandra et Kalista de ban. Effectivement. Lissandra qui a été ban souvent dans ce tournoi. On n'en veut pas de son hard engage, de ses essais, de ses dégâts, ça, on ne veut pas le voir. Effectivement, alors, on va rappeler que les... les... les Hype, donc l'équipe des Hype avait eu une grosse... avait réussi une grosse partie de... une grosse early game avec leur team... leur team à cesser, avec une Leona, avec un Malphite, on avait aussi une grosse partie de la jungle bien réussie avec le... le Olaf. Donc, on va voir ce qu'ils vont sortir sur cette game-là. Alors, un Xerath, Xerath qui avait fait beaucoup, beaucoup de dommages aux Hype tout à l'heure, parce que... Non, non, pardon. Xerath ban parce que les Hype l'utilisaient, effectivement, pardon. C'est pas les Hype, c'est les jeux online. C'est pas parce qu'ils ont le tag Hype. C'est les jeux online, pardon. C'est les jeux online ? C'est les jeux online contre On Veux des Muffins. D'accord. Avec les jeux online qui seront du côté, si je crois bien... L'équipe Violette. De l'équipe Violette, oui. Voilà. Alors, je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Donc, les jeux online, pour pas dire de bêtises, utilisaient le Xerath et avaient vraiment fait beaucoup, beaucoup de dommages à la RIC qu'il y avait en face. Donc, c'est pour ça que les On Veux des Muffins ont ban. Donc, c'est un... Donc, voilà, c'est ciblé. Le ban est ciblé. Ensuite, on a un ban Chaco Meteora, qui est le jungler de l'équipe des On Veux des Muffins. Et tout simplement, un très bon Chaco et c'est son main. D'accord. Donc, c'est vraiment... Là, un target ban, on veut pas le voir. On veut le forcer à prendre quelque chose d'autre. Bien sûr. Donc, on part sur une Nidali et une Leblanc. Nidali Jungle. Assez classique, au final. Bien sûr. Donc, pareil pour Leblanc, c'est assez classique. On va voir... On va voir un Mundopor en top lane. Voilà, un sac APV. Un sac APV, c'est ça. Alors, un Malzard serait peut-être efficace contre une Leblanc pour la choper une seule fois pour le cesser. Ça me semble compliqué quand même. Un Malzard contre une Leblanc... Il faut un peu de skill pour placer le silence. De toute façon, il n'arrivera pas à placer le silence sur une Leblanc. Là, Leblanc aura tout le temps toute la possibilité avec son dash de l'esquiver. Voilà, une Morgana, c'est quand même un petit peu plus safe, je pense, en termes de support. Je pense qu'elle va jouer support. Et on veut peut-être couvrir un peu son mid laner pour le moment. Alors, le match-up au niveau de la jungle, est-ce que vie va être... Donc, vie va être lock. Alors, grosse capacité d'engagement de vie avec son ulti. Voilà, donc, pour ce match-up-là au niveau de la jungle. La Nidali a beaucoup, beaucoup de dommages, mais... On sait que le jungler qui vient de prendre Nidali, là, c'est son main, Nidali. D'accord. Moi, je lui ai parlé tout à l'heure lors des games précédentes. C'est vraiment le seul pick qu'il voulait absolument secure. Et c'est un pick sur lequel ils vont orienter la compo. Donc, voilà. C'est vraiment un pick qu'ils avaient envie d'avoir. Pour ça qu'ils ont ban aussi des... Et puis, ils ont first pick Nidali. Voilà. C'est ça. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Et Karim top lane, ça pourrait marcher. Un Kanan aussi. On l'envoie très régulièrement en ce moment, du Kanan top lane. Il a été bien buff avec son ulti. Effectivement. Et le Z qui peut appliquer justement le stun pendant son ulti. Ça, c'est vraiment intéressant. Ouais. Là, on ne sait pas trop quoi pick. Est-ce qu'on prend le support ? Est-ce qu'on prend le top laner ? Ça semblerait plutôt s'orienter vers le top laner. Du coup, on connaît déjà le Mundo en face. Irelia contre Mundo. Ah, Sion. Sion, ça serait intéressant. Ah, c'est un Sion qui est lock. Effectivement. Avec le petit up qu'on a eu l'occasion de lire tout à l'heure sur son A. C'est ça. C'est ça. Alors, son A coûte un petit peu moins de mana. De mémoire, c'est 35 à tous les rangs. Justement, avant, c'était le coup de mana au content. Maintenant, il est fixe. C'est 35 à tous les rangs. Et les dégâts ont été un petit peu up. Alors, légèrement. Mais c'est pour compenser aussi le fait que son E, qui est un sort de poke, qui avant était à 35 de mana par coup à tous les niveaux, est passé de 35, 40, 45, 50, 55. Voilà, selon les 5 niveaux de son sort. Donc, ça, c'est un petit nerf sur le E, un petit up sur le A. Je pense que c'est un champion qui reste très équilibré et qui est assez intéressant en termes de grosse frontline. Et clairement, je pense qu'il ne va pas beaucoup mourir. Effectivement. Alors, du coup, le Graves n'a pas été ban. C'est assez intéressant de voir une team comme ça, une team à gros burst avec Annie et support. Et Leblanc. Annie, Leblanc. Alors, oui, effectivement, je parlais du match-up à la botline, effectivement, où on va avoir une grosse capacité de burst pour la botline. Par contre, ça va être au détriment du déplacement parce qu'on sait qu'Annie, au niveau du déplacement, c'est très limité. Le Graves a son dash. Le Graves a son dash, donc encore ça va. Par contre... Au niveau de l'escape, alors ? Parce qu'au niveau des déplacements, si une Annie fait les bottes de Moby en première gamme, elle peut rompre facilement sur la map. Effectivement. c'est vrai qu'en termes d'escape, c'est assez limité. C'est assez limité. C'est clair. Alors qu'au niveau de l'équipe des On Vait des Muffins, c'est quelque chose d'assez un peu plus... On va pas dire... C'est plus safe quand même. On va dire que c'est plus safe et puis bon, c'est vrai que... Alors Thresh, sur les deux games que j'ai eu l'occasion de commenter, je l'ai pas vu. Moi, je l'ai vu sur une game. Honnêtement, la game juste précédente, le Thresh a été méga chaud. D'accord. Je suis pas sûr que ce soit lui... Si, c'est lui qu'on avait vu la game d'avant. On Vait des Muffins, il me semble que c'est lui qu'on avait vu. Contre les Incredible Geeks ? Ouais. Oui, si, c'est lui, ouais. Donc ça doit être lui, effectivement. Eh ben, le Thresh avait été vraiment chaud. Je m'annonce peut-être un peu, mais il me semble que c'était sur cette game que le Thresh était vraiment chaud. De toute façon, on aura l'occasion de voir ça au cours du match. Alors, on rappelle quand même légère avantage aux jeux online qui ont un niveau... Normalement, les jeux online ont un niveau un petit peu meilleur. Un peu plus important, voilà. Après, intéressant, on a une Morgan Amide. Une Morgan Amide, ouais, effectivement. Morgan Amide, c'est compliqué à sortir quand même contre une Leblanc parce que peut-être un manque de dégâts par rapport à ce que une Leblanc peut mettre. Peut-être un manque de dégâts, on va dire que ça va utiliser le shield pour essayer d'empêcher la Leblanc d'overburst. Moi, je le vois comme ça. Je pense que c'est vraiment utiliser ce bouclier à bon escient, sachant que ça évitera peut-être à une Tristana de se faire one-shot, par exemple. Ouais. C'est vrai que ça a l'air quand même d'être une composition assez orientée autour de Tristana. On a Trish qui peut la sauver. On va avoir le black shield de Morgan Act avec sa cage qui peut quand même zoner assez violemment. Bien sûr. Et on a une front-line avec Ville et Mando. C'est vrai que la clé de leur compose, c'est vraiment la Tristana qu'il va falloir protéger à tout prix et réussir à donner des kills. Donc je pense que la vie va probablement se focus sur la bot-line. Je vois pas trop comment elle peut aller gank un Sion contre un Mundo. Je pense que ce serait un peu gâché du potentiel de gank d'aller sur la top-lane, essayer de dive un Sion. Un Sion, au final, c'est fait pour mourir. C'est fait pour qu'en teamfight, en gros teamfight, il meure, il soit celui qui soit focus et qu'ensuite, il soit avec son passif en train de faire des dégâts sur tous les joueurs aux alentours. Après, moi, je trouve la team des muffins un peu à double tranchant parce qu'orienter une team sur un seul carry, c'est un peu dommage parce qu'à partir du moment où ils vont réussir à traverser la front-line, ça va être quasiment, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Après, on a quand même... Moi, personnellement, c'est au détriment de... C'est très controversé, mais moi, je trouve que cette Nidale Jungle, c'est mon avis personnel, mais je la trouve moins efficace en teamfight qu'une vie. Par exemple, une vie, ça va être une grosse capacité d'engage, ça va tanker, ça veut dire que au niveau du teamfight, on aura une espèce de capacité de pouvoir zoner qui est vraiment super importante. Je trouve que Nidalee, c'est un petit peu plus cliché. Après, c'est un avis personnel, c'est un avis qui se partage ou qui ne se partage pas. Moi, je ne partage pas. Bon, après, effectivement, c'est les goûts et les couleurs. La game est lancée. La game est lancée. Alors, n'hésitez pas à nous parler sur le chat, on est là pour vous répondre. n'hésitez pas à faire suivre le chat et à faire suivre ce petit événement, enfin, ce gros événement que DigiWave est en train de streamer. Donc, on voit aux bannières, on a du platine et du gold et du unranked du côté des... on veut des muffins et du côté des... c'est quoi déjà l'équipe ? C'est les jeux online. On a du diamant, du plat, donc on a quand même du gros niveau. Merci. Tac. Est-ce qu'on régie ? Griffe. On peut lire ça, s'il vous plaît. Ça fait passer un petit mot. Un petit mot coquin. Voilà, c'est ça. On veut lui faire des bisous à notre griffe, c'est ça. C'est pour... sur Twitter. Alors, un petit... petit lag. Alors ? Alors, c'est bon. Les champions arrivent. Les champions arrivent. Et donc, on va start assez... des starts... Alors, au niveau des items... Alors, on retrouve le premier item tanky pour le Munduo. La flasque pour le fion qui va essayer d'arrasse et du coup, il n'y a pas pertre de mana et s'il se fait arrasse de l'autre côté, il va essayer de récupérer le point de vie. Toujours pareil, on retrouve la popo améliorée au niveau des maîtrises pour la Morgana et la... le blanc, pardon. Je vais y arriver. Juste un petit mot pour Grif, c'est pour Twitter mettre le hashtag Epsilon12. Voilà, c'est juste ça. Petit mot de l'organisation. Ouais, Epsilon12. C'est ça. Donc, au niveau des starters, rien de bien fou. Juste... ça va aller mieux. Là, Annie qui part sur un Cro-de-Givre. Voilà, un item support. La même chose pour le Thresh qui part sur le Targon, Brasseur de la Montagne. Alors, directement, déjà, à ce moment de la partie, on remarque déjà une petite différence, c'est que l'équipe des... j'ai arrivé, des jeux online, ils ont tous quasiment utilisé leur ward, alors que les... mince. Je vais y arriver. Les on veut des muffins n'ont pas... Il n'y en a qu'un seul qui a utilisé, c'est Tristana. Tristana a utilisé sa ward. Déjà, ici, il y a la différence parce que les jeux online vont être capables de voir ce qui se passe, d'anticiper une invade probable. Je vais vous montrer la vision des rouges. La vision des rouges ont la totalité de la river sous contrôle. Ils ont toutes les entrées de la jungle qui ont été wardées. Ils ne peuvent absolument pas se faire invade. Voilà, ça, c'est extrêmement bien joué. Alors que si on se met de la vision des bleus, ils n'ont pas l'information, par exemple, vers les corbeaux. Au niveau de la botlane, c'est pareil. C'est la petite différence. Alors, déjà, la gamme qui est mise en pause. Alors, on va essayer de voir un petit peu à quoi est due cette pause. Voilà, ça se lème un petit peu sur le chat. C'est encore gentil. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir la botlane des rouges qui commence à la grenouille pendant que le jungler est plutôt sur le top. Alors que, au niveau des bleus, on va commencer avec la botlane sur les golems. Ça veut dire que la botlane des bleus va aider son jungler mais n'aura pas de bonus d'XP comme vont avoir les rouges qui seront sur le gramp. D'accord. Après, il ne faut pas que les rouges fassent l'erreur de prendre que ce soit que le Graves, par exemple, qui prenne l'XP. Bien sûr. Il faut que l'XP soit partagé entre Annie et Graves. Voilà, l'objectif, c'est après d'arriver sur la lane avec un bonus d'XP, d'essayer de prendre les premiers creeps en premier, up niveau 2 et faire un premier aras pour... Ce qu'on a très bien vu dans la première game qu'on a commenté avec justement un petit fail de la part du Ezreal, je ne sais pas, vous allez voir sur YouTube. Sur le langage de la Léonax qui a fait... Si vous voulez voir les replays sur YouTube, vous verrez de quoi on parle. Alors donc là, voilà la vibe qui fait sa jungle assez facilement. Et de l'autre côté, on a le Graves et la Annie qui ont pris quelques dégâts mais au final, c'est plutôt worse quand on sait qu'ils vont passer niveau 2 plus rapidement que la botlane adverse. Alors sachant que Tristana et Thresh sont arrivés en premier sur la lane, donc ça veut dire que s'ils commencent à farmer un peu plus rapidement que le Graves, le trade peut être en leur faveur. Oui. Alors après, là, ils sont déjà niveau 2 Graves et déjà niveau 2. Ah, ça veut dire qu'il a pris la totalité d'XP sur la grenouille. Voilà, au final, ça ne donnera rien, je pense. ils vont chacun prendre leur niveau 2 tranquillement. C'est dommage, je pense qu'ils auraient vraiment pu prendre une agression violente pour les tuer assez en early. Voilà, c'est bon. Après, ça joue safe. Les autos de Annie qui font mal quand même, qui a une grunge assez importante qui permet de voir... Hop, elle s'est fait catch mais je pense que ça ne donnera rien. Et safe, elle avait son... bien sûr. Au niveau de la top lane, on retrouve un punch du Sion qui va s'occuper de... Alors, je n'ai pas eu l'occasion de regarder les stats au début de la partie pour le Sion contre le Mundo. Alors, grosse arrasse de la... Pardon. De la Leblanc sur la Morgana. Bon, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Tant que le shield à Morgana ne sera pas encore vraiment impressionnant. Elle va prendre beaucoup de burst. En top lane, il y a la Veil qui a décidé de ganker le Sion. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée. Est-ce qu'on peut aller le voir ? Oui, on va aller le voir. Le Sion est vraiment bien avancé. Donc, si le A passe, le A, il vient de passer. Le A vient de passer. On continue de faire des dommages avec le double buff. Est-ce que ça peut passer ? Le flash vient de se lâcher. Bon, c'est un gank pour un flash. Bon, c'est... Voilà, c'est worse. C'est worse. Ça se passe bien. Ça permet au... au Mundo de farm tranquillement. Ça montre aussi à l'équipe qui a un niveau... qui apparemment aurait un niveau un peu plus important que Léon veut des muffins qu'ils sont quand même présents et qu'ils ne sont pas là pour rien. OK. Si vous voulez aller sur le chat, il n'y a pas de souci. On vous lira vos messages et on pourra vous répondre à vos questions si vous en avez. Alors, la grosse agression botlane, le greffe qui va peut-être prendre un kill. Non, ça sera désengage. Attention, la Annie qui prend quand même cher. Elle est au milieu des sbires. Et au final, non, ça va peut-être désengage. Non, oula, le greffe... il prend beaucoup d'hommage. La Annie, c'est peut-être le first blood pour le trèche. Oh non, lui, il vient d'être flashé. Le flash heal, on vient sauver son petit support. Attention, la Nidalee qui est arrivée en bas. Est-ce que ça va passer ? Deuxième gang contre le Sion. Le Sion n'a plus son flash. On s'avance peut-être sur le first blood. Et peut-être... Oh là là, c'est bien joué. Le flash. Le flash in de la vaille qui n'aura pas la machette. La machette qui le ralentit. Attention, on botlane. Oh oui, le premier son à la bombe fumigène qui vient prendre le kill sur le trèche. Le Sion qui a réussi à survivre mais alors à pixel HP. C'est vraiment très bien joué de la part des rouges qui ont réussi à gérer justement ces deux agressions sur la top lane et la bot lane. Assez bien. Voilà, donc on va retrouver... Le Mundo va push et va continuer à farm. C'est dommage pour le Mundo et pour la vaille parce que c'était vraiment bien tenté. Elle a enchaîné deux gang coup sur coup pour le premier avec le west du flash aurait permis et aurait pu être intéressant pour... Oh là là ! Wow ! Le Ignite qui va la finir et c'est fini et ça a pris un kill. Voilà, extrêmement bien joué de la Leblanc qui à force de Poke a réussi une fois qu'elle était assez low life de mettre Le Ignite et Le Ignite qui l'a tout simplement fini. Alors on a vu qu'il y avait la Nidalee qui était en sentinelle avec son Q-spell. Alors là, on va préférer Back au lieu de push le mid parce que V vient d'arriver et ça va permettre de réinitialiser la lane pour que les sbires soient vraiment au milieu de la lane et qu'il n'y ait pas trop d'XP de perdu aussi bien de la part des demi-laners. Si on avait push la Torelle un peu plus, probablement que les sbires de Leblanc auraient push plus la lane et qu'elle aurait perdu ensuite de l'XP parce que la Morgana aurait pu freeze un petit peu plus facilement sa lane. En top lane par contre, je pense que le gang de V tout à l'heure était un petit peu trop. Le deuxième gang je pense que c'était trop parce qu'elle a focalisé son attention sur le top et le top c'est un Sion et tuer un Sion au final ça ne le mettra pas forcément très mal dans sa game puisqu'un Sion on sait que c'est fait pour mourir, c'est fait pour prendre des dégâts. Très bien esquivée la cage par de la Leblanc qui met pas mal de dégâts elle va avoir ses cooldowns elle va avoir ses cooldowns non elle va pas y aller. Non ça ne marchera pas. Pourtant elle était niveau 6 elle avait déjà utilisé son outil ou la flashée et la chaîne qui passe c'est magnifique. C'est super bien joué c'est super bien joué elle a réussi à kill Morgana en deux temps Morgana pensait que la Leblanc allait repartir pour former tranquillement mais non pas du tout et bah tu vois on a tous été surpris parce qu'enquête je vis c'est compliqué de c'est compliqué de Gancune Leblanc elle est au niveau 6 vit niveau 5 il n'y a pas encore beaucoup de alors au niveau 6 on va probablement avoir un T-Burst non pas du tout on a loupé le on a loupé le Cuspel du Trèche qui aurait pu faire mal à la Annie il aurait pu bien sanctionner parce qu'elle était bien approchée je pense que Annie va faire une hard language niveau 6 quand elle sera niveau 6 elle va faire un hard language je pense Flash T-Burst ouais Flash T-Burst et ils vont synchroniser au niveau 6 ils vont avoir un Burst c'est très très bien joué c'est très très bien joué extrêmement bien joué pour le oh la 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 oh la la oh c'est pas récompensé oh le doublé et ils vont pas mourir le doublé et ils ne vont pas mourir sur la botlane c'est très très bien joué on a eu le dive alors la caméra qui a switch on est désolé on a pas vu en entier c'est pas grave mais alors c'est dommage parce que le Trèche aurait dû être récompensé pour ce Cuspel qui est passé alors j'ai trouvé vraiment ça c'est super intéressant parce que le Trèche a d'abord lancé son Cuspel alors on voit d'abord l'agression du Sion au niveau de la top lane Mundo va récupérer un peu de point de vie et Mundo a toujours son ulti attention il essaie de baisser mais il a toujours son ulti alors pour revenir sur ce qui s'est passé à la botlane donc je vais essayer de suivre en même temps ce qui se passe à la top lane mais la botlane c'est très bien joué parce que le Trèche a fait son Cuspel du coup Graves et Annie en ont profité pour Arras etc ils ne pouvaient pas se faire catch ce qui est bien c'est que le Graves était plus lowlife que la Annie et c'est bien que la Annie ait tapé en premier des ennemis comme ça c'est Annie qui a pris l'agro de la tour et qui a pris justement qui a pu tanker la tour pour que le Trèche soit en free DPS et qui reprenne un doublé et c'est aussi pour ça qu'après sur le deuxième temps le Trèche a réussi à catch avec son Cuspel c'est Graves mais ça n'a pas été récompensé parce que le Graves fait déjà beaucoup de dommages et voilà ça me semble compliqué ça va être compliqué je pense oh là là c'est très très bien joué très belle très belle engage de la vie qui a permis à Morgana de prendre ce premier kill pour l'équipe des muffins la très bonne spear qui passe mais ça va pas suffire ça va peut-être pas suffire pour oh là là bon bon dommage quand même de la part de Mundo mais ça va pas suffire pour tuer ce gros sac à PV oh le Sion qui ulti c'est un peu complètement raté ça c'est pas super bien joué la vie qui arrive ça peut être vraiment très très bien sanctionné et voilà j'ai bien peur qu'il soit obligé de flasher non il n'a pas son flash bien sûr on sécure le kill pour on sécure le kill oh ça va être compliqué on a sécure le kill pour la vaille qui a utilisé l'ultime attention à Nidali qui peut vraiment venir et essayer de catch enfin pas catch mais vraiment de DPS oh là 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 alors là c'est full flash oh le très bon flash voilà le flex mais de toute façon on sait c'est Nidali une fois qu'il a la marque il peut lui jump dessus c'est compliqué alors la vie au top alors on voit juste pas ah si la vie au top qui a essayé de faire un peu de dommage sur Nidali mais Nidali est quand même bien dans sa game donc elle a pu repartir alors sachant que la vie n'a plus de mana donc je pense que c'est aussi pour ça qu'elle a peut-être pas elle a peut-être pas pu continuer à burst un peu Nidali la top lane la bot lane qui va bientôt tomber oh le flash shiver c'est le plus oh le heal qui passe au final ça sera récupéré par le greff la Annie qui a toujours l'agro de la tour attention est-ce qu'elle va tomber oui elle va tomber elle est exécutée et au final c'est un excellent trade puisque la Annie ne donne pas de kill vu que c'est une exécution elle avait l'agro de la tour et le greff qui récupère la tourelle ainsi que deux kills c'est une game qui est très plaisante à avoir joué je sais pas ce que t'en penses parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'agression il y a du beau jeu notamment au niveau de la bot lane ça suffira pas ça suffira pas c'est compliqué ouais c'est compliqué voilà on l'avait dit que la Annie d'Alice c'était vraiment le main du jungler c'est vraiment le seul pick qui voulait secure absolument et il y a une très très bonne synergie ouais ouais bon on voit quand même au fur et à mesure de la game je pense que la différence attention il y a le blanc ou elle peut surprendre elle peut surprendre non il y a la Morgana qui est à full haut la Morgana qui est à full haut la Morgana qui était en max range qui n'a pas pu placer son saccage et le Mundo qui va mourir le Mundo qui va mourir c'est normal ils étaient à 3 contre 2 c'est compliqué pour une Morgana de DPS surtout quand elle rate sa cage voilà bon c'est un kill un peu bête mais je sais pas trop pourquoi le Mundo a été chercher le fight contre la Leblanc après il l'a pas vu tout de suite ils avaient pas la vision et une fois que la Leblanc était là au final il pouvait pas s'escape c'est pas vraiment possible de s'escape d'une Leblanc donc il a essayé il a essayé de lui faire des dégâts en pensant que la Morgana pourrait peut-être faire quelque chose mais c'était déjà trop tard c'était déjà trop tard donc autant essayer de lui faire des dégâts autant essayer de la tuer ouais bien sûr alors le TP qui vient d'être utilisé pour le Mundo pour éviter que le Sion push trop la lane et prenne un tour tout de suite assez classique on prend le Bleu pour Leblanc pour continuer à POC le Dragon qui a toujours pas été fait dans cette partie c'est assez intéressant 11ème minute et il n'y a pas d'équipe qui l'a fait je pensais que les le petit fail du Black Shield du Black Shield par contre Leblanc a quand même utilisé son flash pour flash out on sait que c'est comme ça qu'elle est mort tout à l'heure une cage qui est passée ensuite l'ulti qui est passé aussi ça fait beaucoup de CC on sait pas ce qui pouvait se passer la V pouvait être loin et pouvait être pas loin et justement mais presse R est donc ciblée avec son ulti Leblanc et ça aurait pu donner un autre kill donc au final c'est un flash qui était assez nécessaire ça peut être très bien joué de la part de V qui vient d'engage la Morgana qui va essayer de choper Leblanc Leblanc qui va essayer d'escape ça va être compliqué pour la rattraper mais peut-être que V va essayer de réussir de faire ça le Sion qui va arriver je pense que ça sera trop tard le flash oh le Sion oh là là il y a Nidalee qui vient de récupérer qui va essayer de récupérer des dommages la V qui va se faire tuer ah c'est dommage le Mundo a pas vu tout de suite le fight et il aura peut-être pu follow après le Sion oh la spire qui vient de passer très bon ralentissement ça empêche de mettre Nidalee à portée le QSP qui passe encore la Nidalee qui fait encore du dommage oh la la c'est très très bien elle est vraiment très très forte vraiment chaude sur ses spires elle est vraiment très très forte un QSP peut-être pour empêcher de bag pour la Morgana oh la le Tresh qui vient de faire son QSP c'était à l'aveugle là elle avait pas la vision sur le Tresh alors attention Morgana attention face check de Morgana le flash qui burst oh la 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 c'est de l'instant d'époque flash qui burst plus burst de Leblanc c'est impressionnant je serais curieux de voir en combien de temps je pense qu'elle est morte en moins d'une seconde voilà je pense qu'elle s'est pris l'ulti de Tiburts elle s'est pris la chaîne et le QSP de Leblanc plus un dash et puis hop la chaîne a même pas eu le temps de proc la deuxième fois qu'elle était déjà morte voilà donc c'est c'est un peu c'est mal joué parce que voilà ils savent qu'ils sont en face d'une très bonne équipe et de back alors qu'on est à côté dans la jungle sans vision comme ça on est à l'entrée de la jungle c'est vraiment trop dangereux c'est compliqué c'est vraiment trop dangereux je trouve que c'est mal joué attention là le Thresh qui va se faire dive on voit il y a du monde au top il y a une monde juste au dessus du Thresh là encore une fois la spire qui passe et il va être fini par le Graves et c'est voilà il s'est fait dive un petit peu comme un mal propre là c'est la Nidali qui est on fire avec ses QSP elle est vraiment elle est vraiment très très bien et on comprend pourquoi ils ont absolument voulu la sécure exactement la Nidali qui fait la game 3-0-3 franchement elle a été efficace et présente un peu de partout là on voit vraiment que c'est les rouges qui ont la maîtrise complète de la jungle des bleus et ils ne peuvent rien faire c'est encore une fois j'ai l'impression un stomp j'ai envie de dire elle récupère un kill effectivement je ne pensais pas que la Morgana s'en sortirait j'ai envie de dire aussi bien parce qu'elle n'est pas elle n'est pas trop mal au final c'est encore bien joué parce qu'on voit que la Annie a l'agro de la tour elle du coup Nidali peut faire ce qu'elle veut avec la Morgana la Annie encore une fois qui a tanké la tour c'est son rôle c'est son rôle c'est son rôle de support ouais c'est son rôle de support mais une Annie elle n'a pas encore d'item qui lui donne des HP si ce n'est sa sidestone donc au final la Annie qui fait vraiment une très bonne game elle est présente sur quasiment la moitié des kills elle est présente sur 7 kills donc 0-1-7 voilà que dire de plus du taf qu'elle est en train de faire le style du blue buff par c'est Mundo qui est à langage autant pour moi alors l'angage qui vient de récupérer le red buff à l'ulti et là ça va se retourner contre la vaille ouais c'est que c'est déjà fini oh là là le dodge le doublé qui aurait pu être intéressant maintenant attention est-ce que ça peut ouais le ti-bar parce qu'il passe très bien la Morgana qui a mis son black shield sur elle oh là 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 et au final non mais c'est vraiment c'est vraiment très compliqué pour la bot lane si on compare les stuff entre la Graves et la Tristana c'est vraiment très compliqué on a déjà une lambda finie pour le Graves alors que la Tristana a même pas fini on peut voir les cartes gold si tu veux vas-y montre-nous ça un petit peu alors il y a oh mon dieu oh mon dieu je sais pas si vous voyez ce que je vois il y a 5k gold d'écart uniquement entre le Graves et la Tristana il y a 5k gold d'écart c'est complètement mais c'est insane le Graves il a encore 2600 gold sur lui c'est-à-dire qu'il peut prendre là directement un Sayumu directement ce qui est encore plus insane c'est qu'on est à 15 minutes de jeu on est à 15 minutes de jeu on est à 15 minutes de jeu il y a 4k gold d'écart pour la bot lane 5k gold d'écart uniquement sur un joueur uniquement sur un joueur 5k gold pardon 5k gold sur un joueur c'est et au total on est à 12k gold de différence au total des équipes c'est clairement un stamp il y a déjà il y a presque il y a presque 10k d'écart il y a 12k d'écart pardon au niveau des gold au niveau des gold de l'équipe et là à mon avis ça va les dommages de la Leblanc qui sont infernaux la Leblanc qui va tomber je pense la Leblanc qui va falloir la Tristana qui récupère un kill très bonne ulti de Sion puis là c'est du snowball comme on a l'assisté j'ai invité à quasiment à toutes les games et le finisher de Midali sur le Mundo c'est un peu avec regret qu'on regarde l'équipe des bleus un petit peu on veut des muffins c'est dommage c'était plutôt bien parti et puis bon il y a ce double move au top et la botlane qui fait que la botlane récupère un kill et ça les a quasiment mis au fond on sait que dans les équipes qui ont l'habitude de jouer ensemble le fait de prendre un seul kill c'est très difficile après de revenir effectivement c'est un peu compliqué je vois pas vraiment comment là une fois de plus l'équipe qui en retard va pouvoir revenir alors merci merci Jeff pour nous expliquer que 7k gold moins 3k gold ça fait 4k gold oui mais il avait 2k gold en poche sur le 13 alors que la tristana on avait que 86 gold il fallait il fallait justifier ce petit calcul merci c'est vrai que pour moi ça fait 5 effectivement pour moi aussi ça fait 5 voilà donc on retrouve la botlane qui va push pour bon bah ils ont déjà mis au fond la botlane donc ils vont continuer à hard push au mythe ça paraît ça paraît compliqué un teamfight apparaît quand même un peu compliqué parce que la différence est clairement faite pas spécialement au niveau du top mais voilà le blanc qui fait des dégâts insane la Nidalee qui s'est mis vraiment très très bien au niveau de sa game avec je vais pas dire bêtises un 7-0 qui fait vraiment trop mal la Nidalee un truc assez intéressant c'est qu'à 17 minutes elle a déjà son bâton de l'archange ça veut dire qu'elle a spam ses sorts elle a spam tous ses sorts parce que là 17 minutes t'as déjà son bâton de l'archange c'est quand même pas mal et le Thresh qui va finir le Thresh le Thresh qui engage plus ulti et le Graze qui est totalement noc-care du Thresh et qui l'a défoncé attention il a pris la cage et cage qui dure 2 secondes et demi je crois ou 3 secondes qui a duré apparemment trop longtemps pour qu'on puisse s'en sortir c'est sûr qu'elle a duré trop longtemps Langage de vie qui va récupérer un kill sur la Annie le Graves qui vient encore reprendre un kill il dash le stun il a failli s'en sortir il ne s'en sortira pas on a 500 gold qui vont oh là là c'est dégâtre le blanc le blanc qui fait le ménage est-ce que les sbires est-ce que le mundo va mourir ? non il ne mourra pas ça aurait été assez marrant de voir ça surtout sur un mundo parce que mundo c'est un peu c'est un peu un sac à PV c'est un sac à PV il va stacker ses PV il a fait alors intéressant il a fait un nouvel item c'est une des premières fois je pense qu'on le voit si tu peux aller dessus c'est des PV et c'est une mini cap solaire en fait un petit peu en gros c'est une mini cap solaire ça donne des PV ça fait un peu de dégâts sur le temps au monstre et au sbire et au champion je crois aussi je crois que c'est au champion aux ennemis proches voilà maintenant il a pris un visage spirituel le visage spirituel qui va pouvoir lui permettre de régén encore plus parce qu'on sait que mundo c'est de base c'est celui qui a l'une des plus grosses régén avec son passif effectivement de mémoire s'il régénère 1% de ses PV max toutes les secondes je crois en permanence je crois je ne peux pas te dire je crois que c'est 1% je peux pas te donner cette information par contre on va reparler alors on va voir la race sur la morgana avec l'Annie qui va peut-être stacker qui va peut-être stacker qui va attendre ils vont attendre la fin du black shield elle sait la morgana que c'est cuit on va revenir un petit peu côté stratégie au niveau du map control on voit encore et c'est ce qui s'est passé avant même que la game démarre c'est que l'équipe des jeux online ont un contrôle total sur toute la map alors qu'il y a une ward pour les ah non le trash a rome un peu pour reposer des ward mais avant que je commence à en parler voilà il n'y avait presque aucune la Tristena qui a pris une spire elle a pris 70% de ses PV c'est complètement abusé ce qui est en train de se passer là excuse moi je t'ai interrompu ouais non mais il n'y a pas de soucis vas-y ohlala l'ultime de Sion qui est bien évité par la part de Mundo l'Annie qui va encore ici ohlala les dégâts de l'Annie d'Ali qui essaie de poc un peu le Mundo Mundo qui a évité le Q-spell c'est la première c'est la première on a le blanc qui va arriver qui va le stun là elle est vraiment non respecte elle est dans la base en plein milieu en plein milieu de la base c'est là c'est pas dingue ce qu'elle a fait ça c'est pas terrible surtout que ça a permis à Morgane de récupérer un kill mais bon franchement il nous caret totalement de donner un kill ou deux là maintenant c'est objectif-objectif l'ultime très bonne escape de la part de la Tristana qui a esquivé l'ulti de Graves mais par contre ça suffira pas et là le Graves il va mourir de la flaque de Morgana heureusement que le Thresh n'est pas retourné vers la Graves parce que je pense qu'il lui aurait fait un gros bisou avec son Q-spell ou une attaque au toit donc on reprend une tourelle au top voilà on va dire c'est des actions d'école il y a gros stamp au niveau de la game donc on prend les toits l'une à une et on va push tout le temps on sent quand même que les jeux online ont déjà plus l'habitude de jouer ensemble je pense oui bien sûr voilà donc il y a encore oh très bien joué très bien joué très bien joué très bien joué il y a Nidali qui tombe là par un le kill spell qui est bien passé on va encore choper la Nidali qui va tomber aussi ça fait deux kills de plus enfin ça fait douille ça fait deux kills en tout deux kills donc bon très bien joué de la part des Bleus au final qui arrivent à peut-être revenir sur des catches comme ça d'un ou deux joueurs c'est ce qu'on a vu sur la game entre les PCS et les jeux online c'est que les PCS à force de venir sur des petits teamfights ont réussi à gagner la game alors que c'était vraiment très mal engagé donc pourquoi pas pourquoi pas on va peut-être voir un retournement de situation ça paraît quand même mal engagé avec 28 kills contre 11 kills au niveau des farms on voit que les jeux online sont outfarm oh la 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 Morgana qui est encore chopée par la Nid le Sion qui est pas très chaud sur ses ultis je pense que c'est il vient de manger et voilà il vient de manger il est en pleine digestion et ça doit être ça parce que c'est vrai que j'ai pas eu j'ai pas souvenir d'avoir vu un ulti qui a marché après c'est dur à placer quand même l'ulti de Sion parce qu'il met longtemps à se charger en vitesse et oh là la lightbox est un peu fumée par contre parce que là il aura pas du toucher non là c'est la range est finie et puis le là ça donne rien le Graves qui est en train de pêcher sur la botlane c'est ça attention là le duel le duel mais c'est mon avis la Tristana va perdre parce qu'elle est niveau 9 contre le Graves qui est niveau 13 à mon avis ils ont aucune chance le Graves qui dâge qui va essayer de faire des dommages un peu au Mundo le Cuspel qui passe pour le Mundo gros dommage la Morgana qui vient ah non Mundo vient prendre le kill mais gros gros assist de la Morgana oh là là les dommages insane totalement insane de Leblanc qui vient de kill Trèche du coup ça fait on est à 4 contre 4 ouais on a Nidali qui est parti sur un Medjay aussi alors le Medjay voilà elle est déjà à 5 stacks je crois non 15 stacks pardon 15 stacks oh là là le Flash T-Burst qui n'est pas passé ou qui n'a pas dû passer loin ouais alors je ne sais pas si le stun était chargé voilà donc on va prendre la première la tourelle de la mid lane la tourelle et l'inhibiteur voilà c'est action des calls toujours on push on push le Graves qui a réussi à récupérer l'inhibiteur de la votre lane clairement là il y a 2 inhib qui sont down je pense que ça va être très 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 compliqué et puis on voit que même au bout de 23 minutes il n'y a qu'un seul Drake qui est tombé donc voilà ils savent très bien qu'ils n'ont pas besoin de ça le catch le Cuspel qui vient de passer la Nidali qui va peut-être tomber elle vient de se heal elle peut-être s'en sortir est-ce qu'elle va y arriver oui apparemment peut-être le Cuspel qui vient de passer contre la Nidali l'ultime qui est lâché pour le Thresh la Nidali qui va tomber les dégâts insane de Leblanc qui n'arrive pas à tuer la vie qui vient de mourir la vie qui vient de mourir Nidali qui met des spires depuis tout à l'heure elle fait beaucoup de dégâts aussi là elle va tomber malheureusement là Leblanc qui est toujours en train de faire le taf alors oui Viva j'ai vu mon message sur le chat effectivement ton Thresh est encore bien plus chaud que le sien il n'y a pas de doute je confirme donc là on a ils sont en train de prendre les tourelles de Nexus c'est le Graves qui tente la tourelle le Graves qui knocker totalement de ce jeu là c'est le c'est le super sbire et j'ai bien peur qu'on se dirige vers une logique une logique victoire des gens online je vois pas comment là ils peuvent non et puis alors la vie qui va essayer la vie qui meurt instant c'est du spawn kill qu'on appelle du spawn kill elle revient oh là le Graves qui finit la vie enfin là c'est la conclusion de la game on a tellement d'écart on a quasiment 20k d'avance en termes de cold je vois pas comment c'est possible voilà donc ils vont finir tranquillement tranquillement même si les rouges baquaient en ce moment les sbires arriveraient à finir je pense oh là là le 1v1 le life oh là là les dégâts ça a été impressionnant on a vu vraiment clairement le rôle théorique d'un carry AP d'un carry AD c'était vraiment des dommages totalement insane alors si on peut vite fait commenter un petit peu les scores 11-3 pour la Nidali voilà c'est quand même pas mal pour un jungler 11-3 voilà ça fait plus de 6 de KDA ensuite on va avoir là le blanc 11-4-5 pas mal aussi un Graves 12-3-6 donc vraiment une équipe solide parce qu'en face on avait quand même une Vaille on avait une Morgana du Trèche c'est quand même énormément de contrôle mais on voit qu'ils ont su ils ont su ils ont su snowball le snowball est vraiment venu et a vraiment démarré au niveau de la botlane si on regarde le cumul des morts voilà des morts on est à 18 kills pour la botlane on est à 18 morts c'est exactement la moitié du score qu'ont fait les jeux online pour les morts cumulées de Tristana et de Trèche c'est exactement la moitié des morts de l'équipe c'est beaucoup trop c'est beaucoup trop donc ils ont été mis au fond par le Graves et puis après on a une très bonne lignée de jungle donc du coup ça te donne raison pour ce choix si je peux juste commenter un petit peu en termes de gold on a au total sur la Leblanc 12 K gold contre seulement 8 pour la Morgana c'est 4 K gold sur 25 minutes c'est monstrueux ensuite sur le Graves on va avoir 14 K gold contre 6 c'est plus du double là vraiment le Graves qui a été trop chaud sur sa game même au niveau du support le support donc la Annie a eu plus de gold que le jungler le top laner la décary et le support de la team d'en face et alors cette Morgana qui a pas été si ridicule que ça finalement la Morgana non parce que c'est un peu la froid que j'avais c'est vrai que la Morgana c'est un pic un peu exotique c'est à dire qu'il n'y a pas forcément de dommages instantanés comme Leblanc mais elle n'a pas été ridicule moi je n'ai pas trouvé ridicule par contre bon bah voilà Morgana a pas eu le temps d'avoir vraiment une grosse utilité je trouve dans la compo parce que en final c'était une game qui était vraiment orientée très early et elle a pas eu le temps vraiment d'avoir beaucoup d'AP parce que les dégâts de base de Morgana sont pas forcément énormes elle a pas énormément de dégâts et c'est peut-être ce qui leur a manqué après Morgana c'est plus un support et enfin moi je le perçois plus un peu comme un support Morgana qui peut protéger quand même pas mal son carry AD en mid lane c'est compliqué de snowball avec une Morgana parce qu'elle n'a pas forcément la mobilité que peut avoir une Leblanc pour essayer de roam un petit peu sur la map essayer de ganquer la bot lane ce feed sur une bot lane elle n'a pas non plus le burst que va avoir une Leblanc directement c'est vrai qu'on n'a pas eu en fait pour l'équipe des gens là il n'y a pas eu besoin de roam de vraiment roam parce qu'on aurait pu voir une Leblanc qui aurait pu décaler pour essayer de faire la différence sur une top lane ou une bot lane mais en fait ça n'a pas été utile parce que la différence à la bot lane était déjà faite à la top lane on avait deux gros tanks qui se tiraient un peu la bourre donc bon ça n'était peut-être pas nécessaire donc on a juste eu droit à une Nidali qui a réussi à ce feed un petit peu et qui finit en score de 11-3 ce qui est vraiment très logique Ok donc on va avoir deux joueurs en interview de l'équipe des jeux online Je vais laisser ma place Ok nickel Je vais garder le micro donc voilà on va pouvoir discuter un petit peu de comment est-ce qu'ils ont joué dans cette game on va parler aussi de la suite de la compétition Alors bonjour Bonjour Quels étaient vos pics déjà ? Alors nous on était tous les deux en bot lane moi avec Annie lui avec Graves D'accord Allez essayez de vous décaler un petit peu par là qu'on vous voit juste sur la caméra en face qu'on vous voit sur live tous les deux Alors déjà félicitations Merci Parce que vous avez fait une game solide en bot lane Comparé aux deux précédentes Voilà Moi ce que j'ai bien aimé sur votre bot lane c'est justement d'avoir commencé au grump justement pour avoir le bonus d'xp Après comment ça se fait que vous n'avez pas cherché le trade niveau 2 contre niveau 1 tout de suite ? Je ne me rappelle pas exactement mais je ne sais pas si j'étais assez avancé pour le stun je ne sais plus D'accord On n'a pas beaucoup l'habitude non plus de commencer au grump de prendre le niveau 2 et de commencer à jouer tout de suite on n'a pas l'habitude de faire ça donc du coup c'est difficile Je ne suis pas super à l'aise avec Annie D'accord Ok Ça fait combien de temps que vous jouez ensemble et l'équipe ? En fait tous les deux on est frères D'accord Donc on a l'habitude de jouer régulièrement ensemble mais après la team jeu online c'est juste pour la LAN D'accord Sachant qu'il y en a c'est des voisins d'autres des potes on a juste fait 10 games ensemble avant de venir Un truc vraiment fun en mode bonne ambiance Oui voilà pour gagner quand même Oui bah oui bien sûr toujours Ok ok Comment est-ce que vous envisagez le reste de la compétition Bah là il nous reste un match de pool Ouais c'est ça Donc normalement ça passe Vous pensez que ça peut passer contre l'équipe suivante ? Ouais sans problème Et après Non mais c'est vrai La confusion Ah bah oui il faut être confiant quand même on ne peut pas partir défaitiste Bah non Et après donc ce sera soit la demi-finale contre PCS ou Branson Ouais On a perdu contre les deux Donc bah j'espère tomber contre PCS C'est deux équipes qui sont fortes quand même Ouais Moi j'ai des carry challenge comme on veut parce qu'on sait qu'en face ils ne peuvent pas se défendre Enfin vraiment quand on a un avantage on peut se balader dans la jungle on peut aller carrément au niveau du raid warder on sait que s'il y a le jungler derrière en plus on craint vraiment rien parce que le 3v3 on a vous étiez plus fort vous étiez plus fortes vous avez de l'avance et puis ouais voilà donc après on peut push comme on veut on a juste à warder et puis voilà ok euh qu'est-ce que je voulais vous demander d'autre aussi euh quels sont vos vos champions que vous jouez beaucoup et puis les champions que vous aurez bien aimé Locke dans cette game que vous n'avez peut-être pas eu ou moi Griff ça m'allait on a vu plutôt pas mal voilà c'est pas mon meilleur support Annie mais c'était volontaire comme pick pas de problème après on connait la très bonne synergie du Annie Graves au niveau 6 c'est un burst absolument incroyable le flash T-burst et puis le bugshot de Graves plus l'ulti voilà c'est un kill quasiment à chaque fois voire deux si les deux restent packés surtout quand on a de l'avance les niveaux de retard ça pardonne pas à ce niveau ah oui oui là ce qu'on peut voir encore sur l'écran que j'ai moi c'est la Tristana qui est niveau 11 et le Graves ce qui est niveau 14 à 25 minutes trois niveaux d'avance c'est fini au final ils ne pouvaient pas revenir donc vous ne leur avez pas vraiment laissé de chance après le doublé qu'on a pris sous la tour le doublé ils ne pouvaient plus s'approcher et à partir de là ils ne peuvent plus prendre d'XP il y a eu un peu de chance quand même parce que toi Annie je crois que tu avais pris l'agro de la tour ouais je n'avais pas vu que je tankais en fait et tu as été exécute ils ne t'avaient même pas touché et au final je pense que si eux ils avaient récupéré un kill peut-être que ça aurait un peu moins snowball mais là-dessus j'ai trouvé qu'il y avait eu un peu de chance et après c'est ça le jeu aussi ouais un peu de chance d'avoir mais c'est ça le jeu j'aurais pu m'en aller et c'est à la fin je me suis rendu compte que je tankais et je suis mort comme ça et puis au final ils n'ont pas eu de goal donc plutôt même très bien joué c'est un match rapide ouais c'est ça c'est ça ok ok est-ce que vous avez quelque chose un petit message à faire passer non pas forcément rien de particulier ok bon bah félicitations pour votre game et puis bonne chance pour la fin du tournoi et puis de toute façon on va vous recommander dans les games qui vont suivre ça marche ouais merci bon bah bon encore donc on va avoir d'autres joueurs qui vont arriver juste là ouais c'est ça bonjour bonjour alors toi tu étais quel joueur ? j'étais la Morgana Mead d'accord qui s'est fait misérablement racher la tête ouais alors on va se redécaler un petit peu juste pour la caméra qu'on soit un peu au centre voilà parfait alors ok ce pic pourquoi ce pic déjà Morgana en mid lane c'était un pic sécure en fait c'est un perso qui n'est pas très dur à jouer et qui counter bien le blanc avec le black shield ouais j'ai trouvé ça assez intéressant justement d'avoir ce bouclier magique pour permettre de tanker un peu les dégâts de la le blanc moi j'ai pas trouvé que tu t'étais fait autant rouler dessus que ça par la le blanc parce que c'est plutôt la le blanc qui a les speed sur les autres lanes j'ai trouvé qui a quand même pas mal rom elle m'a bien mal mené quand même j'étais pas confiant confiant après c'est vrai que c'est un peu compliqué il y a eu du beau roaming aussi de la part de toute la team quand ils ont pu prendre assez d'avance en bot de la part justement des jeux online et voilà c'est un peu compliqué cette game quand même c'est pas évident on a pas vraiment le même niveau on va dire ils sont quand même challengers en 5v5 ils sont pas là pour rigoler ils enfilent pas des perles je crois pas que ce soit eux qui soient challengers eux ils ont monté cette équipe ils ont monté trois challengers ah ok d'accord ok tous les les hyps sont trois challengers d'accord ok ils font pas rigoler d'ailleurs le sion ça allait encore c'est le sucre qu'on a le géré le mieux le sion a pas été dingue il a raté tous ses yeux après toi ce qu'on a vu c'est que t'as placé des bonnes cages aussi mais après c'est pas dur ouais mais c'était quand même moi j'ai trouvé relativement bien joué parce qu'il y avait une bonne synergie avec Vay qui justement ça permettait d'avoir énormément de cc notamment tu mettais ta cage ensuite tu engageais avec l'ulti pour avoir la succession des cc et la Vay qui engageait derrière moi je trouvais que c'était une bonne compo qui malheureusement a pas eu le temps de se mettre en place on a fait une erreur au top on aurait pas dû prendre un mundo on mettait un top un malfit ou un truc qui cessait un peu et on enchaînait et il y a des moments on aurait pu même revenir peut-être revenir si on avait un peu plus de cc je pense ouais c'est possible c'est possible un peu avant là parce que là un peu plus de tangui c'est vrai que le mundo en early il avait après ce que j'ai trouvé au niveau des builds de mundo qu'on peut voir ici c'est qu'il a pas fait de de comment on appelle ça passé de pv voilà passé de pv il avait pris de la résistance directement peut-être partir sur une war mog directement la prochaine fois parce qu'il a fait ça parce qu'il avait peur de le blanc et de l'idale qui est souvent sur son dos mais ouais il aurait peut-être commencé war mog avant de faire son visage spirituel et là il aurait pu être un peu plus tanky et plus utile on sait que les pv c'était aussi bien pour tanker et puis pour faire des dégâts avec le coup près et son ulti et ça régène aussi le passif donc les pv sont vraiment la chose la plus importante sur un mundo en tout cas bravo quand même c'est gentil on se fait plaisir c'est toujours le bon ambiance bon esprit il vous reste une game c'est ça vous aussi je crois pas c'était la dernière d'accord vous avez fait les 4 ouais on a fait nos 4 matchs ça y est ok ok donc nous on a maintenant une petite pause on va aller encore se chauffer pour la suite ouais il y a les playoffs qui vont arriver dans pas longtemps donc voilà ok et bien je vous souhaite bonne chance pour la fin du tournoi et puis on croise les doigts pour vous en espérant que ça se passe très bien pour l'équipe salut salut ok donc les gens qui sont sur le chat et puis sur le live on va mettre quelques minutes de pub le temps qu'on rejoigne la prochaine game et puis on vous retrouve tout de suite salut 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.